... Depuis le début des manifestations, les gens viennent de moins en moins en ville. De moins en moins le samedi, là ça fait deux semaines qu'on est obligé de fermer, même pendant les heures de manifestation. Et le chiffre d'affaires est en baisse, les gens n'osent plus venir en ville en fait. Il y a aussi quelques fleurs qui vont se rapprocher. On a moins de visites spontanées. En centre-ville d'habitude, on a beaucoup de spontanéité au niveau de la consommation. Et là, pas du tout. Nos clients ont peur aussi. Donc là, on a dû fermer la porte à chaque fois, ça les rassurer. Mais malgré tout, ils ont peur quand même d'être aussi pris en otage quand ils consomment. Heureusement, j'avais du personnel en vacances la semaine dernière. Donc voilà, j'avais quand même du monde en moins. Mais malgré tout ça, j'avais quand même du personnel en trop. Il y a des possibilités des fois d'ajuster l'organisation et les planifications. Mais ça fait et ça reste des heures en moins et du personnel en moins sur ces journées-là. Donc moins de travail, moins d'emploi, moins de pouvoir d'achat. Moi, je crains très fortement le printemps. Si la fin d'année n'a pas été ce qu'elle était et si on ne travaille pas le samedi, les chiffres d'affaires ne vont pas tenir et là, les trésoriers ne tiendront pas non plus. Et là, je crains qu'au tribunal de commerce, on risque d'avoir un grand nombre d'entreprises artisanales qui ne pourront pas faire autrement que de se mettre en liquidation.